Prolonger la durée de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans des centres ayant ouvert en retard et ceux qui ont connu des dysfonctionnements entraînant l'interruption de l'opération pendant un temps de prolongation qui devait tenir compte du temps perdu par chaque centre, c'est la recommandation phare de la Senco et de les cesser dans une déclaration à mi-parcours à la Commission électorale nationale indépendante sur le déroulement des opérations dans la première ère opérationnelle et au gouvernement, les prélats demandent plus d'assurance, de formation, de sécurité du personnel, du matériel et de toutes les parties prenantes. À moins de cinq jours de la fin de l'enrôlement des électeurs, la mission d'observation électorale des églises catholiques et protestantes a publié son rapport à mi-parcours. Pour la structure, le déroulement de cette opération a connu plusieurs cas de dysfonctionnement dans plusieurs centres d'inscription. Les pannes des machines, les centres ouverts et non opérationnels, voire même inexistants, pourtant répertoriés dans la cartographie de la CENI, sans oublier la mauvaise qualité du service au niveau des centres, sont là quelques difficultés présentées par cette mission. Plusieurs recommandations ont été formulées à l'endroit de la CENI et du gouvernement pour l'amélioration non seulement de la qualité du travail, mais aussi du bon déroulement du processus. À la CENI, de prolonger la durée de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans les centres d'inscription ayant ouvert avec un retard, et c'est ayant été victime des cas de dysfonctionnement entraînant, ainsi que l'interruption de l'opération pendant des heures, des jours et des semaines. D'avoir une communication claire, exhaustive et proactive sur les innovations liées aux opérations électorales en cours, afin de fixer les électeurs. En outre, la mission a appelé les parties prenantes à ce processus d'éviter les discours d'incitation à la haine afin de favoriser l'inclusivité de l'opération. Aux partis, régroupements et acteurs politiques, d'éviter tout discours d'incitation à la haine durant le déroulement des opérations électorales afin de favoriser l'inclusivité du processus en cours, d'accentuer les activités de sensibilisation à l'éducation civile de leurs partisans par rapport aux opérations en cours et d'éviter de mobiliser les mineurs n'ayant pas atteint la majorité à se faire arrouler. La mission d'observation électorale des églises catholiques et protestantes rassure la communauté, tant nationale qu'internationale, de sa détermination à accompagner ce processus en cours par une observation impartiale et objective. Sous-titrage ST' 501